L'association a été créée il y a 15 ans par Laurent Bideau, fondateur avec sa femme, qui est atteint d'une maladie neurodégénératrice. Il a voulu, avant même l'idée de cheval et d'équitation, avoir un lieu de rassemblement pour les personnes qui étaient toutes en situation de handicap. Les personnes à Cheval Espérance, elles viennent chercher avant tout du partage, un lieu de rencontre, de l'écoute, beaucoup d'écoute, et un moment agréable. C'est un lieu où les personnes ont besoin de positif, d'énergie positive, de sourire, c'est le petit rayon de soleil de leur journée en fait. Le cheval, déjà, c'est un animal qui est imposant, c'est un animal noble qu'on regarde un peu en grand, et il permet de se mettre aussi à cheval le portage. Donc les personnes prennent de la hauteur. Et c'est vrai que c'est un moment de fierté pour eux. On a des équipements adaptés. D'abord, un cheval adapté. Le cheval adapté, en fait, on l'habitue un petit peu au bruit, parce qu'on a des personnes aussi qui sont dans un handicap lourd, qui peuvent crier, qui peuvent avoir des mouvements un peu brusques. Donc on a l'élévateur pour les personnes en fauteuil roulant, qui là va permettre de monter, et puis de glisser la personne en situation de handicap sur le cheval. Les personnes en situation de handicap mental, on va avoir plein de petits outils pour l'activité d'équitation adaptée. On a des pictogrammes, en fait. L'idée, c'est qu'ils soient le plus autonomes possible, qu'ils se sentent aussi valorisés par cette autonomie. On essaye à cheval d'espérance de ne pas faire à la place de la personne en situation de handicap. Ça, c'est très important. C'est l'élément moteur. On va donner quelques outils pour que la personne, elle arrive à se débrouiller tout seul. On a beaucoup, beaucoup de matériel pédagogique, donc beaucoup de décors qu'on utilise, des peluches, des cerceaux, des plots. On va travailler aussi avec peu de verbal. On va travailler beaucoup dans le mime, finalement. Le matériel d'équitation adaptée coûte très, très, très cher et on a des besoins qui sont permanents.